Si vous avez aujourd'hui 600 000 euros investis en bourse, alors oui 600 000 euros c'est beaucoup, mais on va voir ensuite combien de temps ça peut vous prendre avec seulement 5 euros par jour. Donc avec 600 000 euros aujourd'hui investis en bourse, vous pourrez retirer 24 000 euros par an, soit 2 000 euros par mois toute votre vie sans jamais manquer d'argent. Et même en augmentant ce montant de l'inflation pour garder le même pouvoir d'achat continuellement. Ce calcul vient de la règle des 4% qui va vous aider à vivre de vos investissements car oui, si vous investissez en bourse mais aussi en immobilier ou autre, très souvent un des objectifs derrière, voire l'objectif ultime, est de vivre de vos investissements et de jouir de votre liberté financière. Et ça peut être plus facilement atteignable que l'on croit. On va voir ensemble comment la règle des 4% va vous aider à déterminer quand vous pourrez vivre de vos rentes en bourse, puis sur quels facteurs vous pouvez jouer pour y arriver plus rapidement et enfin qu'il restera quand même quelques obstacles à résoudre avant de vivre de vos revenus passifs en bourse. La règle des 4%. Si vous vous êtes intéressé au mouvement FIRE pour Financial Independence Retire Early, en français indépendance financière, retraite anticipée, ou que vous vous êtes renseigné sur votre liberté financière, vous connaissez sûrement la règle des 4%. Si vous ne la connaissez pas, la règle des 4% suggère que le jour de votre retraite anticipée, si vous ne consommez que 4% de votre argent investi en bourse, puis que vous consommez ce même montant tous les ans en l'ajustant de l'inflation, alors il sera très improbable que vous veniez à manquer d'argent un jour. Théoriquement, vous pourrez donc dépenser ce même montant ajusté de l'inflation tous les ans jusqu'à ce que vous passiez l'arme à gauche, jusqu'à votre mort, sans jamais être à court d'argent. Cette règle pourrait aussi s'appeler la règle des 300. Ainsi, si vous voulez pouvoir retirer 2000 euros par mois, il vous faudra alors 2000 fois 300, soit 600 000 euros investis en bourse pour pouvoir prendre votre retraite anticipée. Et pour obtenir 600 000 euros en bourse, ça peut vous prendre moins de temps que vous ne l'imaginez. La magie des intérêts composés. Connaissez-vous la plus grande force de l'univers, la 8e merveille du monde selon Einstein, les intérêts composés ? Cette merveille vous montre comment 1 plus 1 ne fait pas 2, mais bel et bien 3. Pour que vous saisissez bien la puissance des intérêts composés, si on fait rapidement une simulation en prenant 10% d'intérêt annuel, 15 000 euros d'investissement de départ, avec des intérêts simples, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement gagner 10% des 15 000 euros que vous avez investis tous les ans. Donc, 1500 euros par an, ce qui vous mène à un investissement final de 30 000 euros au bout de 10 ans. Avec les intérêts composés, par contre, ce qui va se passer, c'est que la 1re année, vous allez effectivement gagner 10% de 15 000 euros, donc 1500 euros. Mais la 2e année, vous allez réinvestir les 1500 euros de gains qui, à leur tour, vont générer des intérêts. Du coup, la 2e année, vous gagnez 10% de 15 000 euros, mais aussi 10% de 1500 euros, ce qui fait 1650 euros. Si on fait ça aussi pour la 3e année, on va réinvestir les gains qu'on a gagnés aussi l'année 2. Et donc, c'est 15 000 euros plus 1500 euros de l'année 1 plus 1650 euros de l'année 2 qui vont travailler pour nous, ce qui va générer la 3e année 1815 euros de gains. Et vous voyez comme ça comment, avec les intérêts composés, d'année en année, on va gagner de plus en plus d'argent. Si on fait ça sur 10 ans, on voit comment nos gains grandissent et on finit avec un portefeuille de 38 900 euros contre 30 000 euros avec les intérêts simples. Donc, les intérêts composés nous ont permis de générer 8 900 euros de plus. Et si on fait cette simulation non plus sur 10 ans, mais sur 40 ans, cette différence va complètement exploser. Uniquement sur la 40e année, on gagne 61 000 euros de gains. Le tout nous amène à un portefeuille de 678 000 euros contre 75 000 euros pour des intérêts simples. Vous voyez ici la différence entre intérêts composés et intérêts simples est maintenant de 603 000 euros. Donc, c'est vraiment énorme. Avec ce graphique, on voit les intérêts gagnés chaque année. Donc, avec les intérêts composés, on voit que nos gains annuels augmentent exponentiellement. Tandis qu'avec les intérêts simples, on gagne 1500 euros tous les ans et ça, ça n'augmente pas. Et c'est là la magie des intérêts composés puisqu'on voit notre capital final qui a grossi exponentiellement face aux intérêts simples. Où là, le portefeuille a simplement grandi linéairement. Et ça fait toute la différence puisqu'on a un portefeuille de 700 000 euros au lieu d'un portefeuille de 100 000 euros. Donc, voilà la puissance des intérêts composés qui vont vous permettre de faire grossir votre portefeuille rapidement. Et si on reprend notre règle des 4%, on a vu que pour se verser 2000 euros par mois, il fallait avoir dans son portefeuille 600 000 euros. Alors, comment obtenir 600 000 euros dans son portefeuille ? Pour ça, on va simuler différents scénarios avec cet Excel des intérêts composés que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Et on va pouvoir jouer sur 4 paramètres principaux pour obtenir le plus rapidement possible. C'est 600 000 euros d'investissement et pour donc se verser 2000 euros de rente par mois et vivre de ces placements boursiers. Le premier paramètre, ça va être le placement initial. Combien vous allez mettre au tout début dans votre portefeuille ? Ensuite, ça va être les versements réguliers, les versements mensuels. Combien vous allez pouvoir investir tous les mois au sein de votre portefeuille ? Ensuite, on va parler des taux d'intérêt annuels. Donc, quelle sera la performance annualisée de votre portefeuille ? Et ensuite, le nombre d'années du placement. Donc, combien de temps vous allez rester investi ? Donc déjà, on a vu que si on investissait 15 000 euros sans rajouter d'argent tous les mois à un taux de 10% d'intérêt. Et ça, pendant 40 ans, on obtenait plus de 600 000 euros dans notre portefeuille. Alors, si aujourd'hui, vous n'avez pas 15 000 euros à placer et pendant 40 ans, on peut aussi partir sur un investissement initial de 0 euro, partir du tout début et investir 150 euros par mois. 150 euros par mois, ça représente en fait 5 euros par jour. Et avec 150 euros par mois pendant 40 ans, à un taux de 10%, on obtient 839 000 euros. Donc là, on a même dépassé notre objectif de 600 000 euros. On pourrait mettre ici 37 ans et on atteindrait aussi l'objectif. Pour le taux ici de 10%, sachez que la bourse rapporte en moyenne 10% par an. On en reparlera de toute façon de ce taux. On verra que c'est quand même une estimation assez haute ici qu'on fait. Donc ici, on reste quand même sur 37 années de placement. Si vous voulez réduire cette durée, il va falloir faire plus d'efforts d'épargne par exemple tous les mois, apporter éventuellement une certaine somme d'argent au début de votre investissement. Et là, on va pouvoir diminuer le nombre d'années de placement. 30 ans, même 29 ans. On peut donc déjà en tirer deux conclusions. Premièrement, la somme que vous investissez tous les mois est très importante. C'est pour ça que c'est important d'épargner et de se placer un petit peu d'argent pour son avenir. Il ne faut pas avoir ça comme une dépense, c'est un investissement. Ça sera pour vous, pour plus tard. La deuxième chose aussi qu'on peut conclure, c'est qu'il faut vraiment investir le plus tôt possible, même avec peu d'argent. Le temps est le principal allié en bourse. Et on a vu qu'avec les intérêts composés, c'était exponentiel. Là ici, on est à 628 000. Si je rajoute ne serait-ce que 6 années de plus, on est déjà à plus d'un million d'euros. Comprenez donc qu'investir à 30 ans au lieu de 35 ans, c'est complètement différent. Et puis, une dernière simulation, si vraiment vous voulez aller plus vite, en 25 ans, il sera possible d'atteindre les 600 000 euros si vous investissez quand même 10 000 euros au départ et au moins 400 euros par mois à un taux de 10%. Vous pouvez donc faire vos propres simulations, vos propres scénarios avec cet Excel qui est offert. Le lien est dans la description. Les limites de la règle des 4%. La première limite de cette règle est qu'elle se base sur les performances passées des marchés financiers. Alors, vous connaissez tous le fameux adage « Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ». Alors, même si les actions américaines ont fait un peu plus de 8% par an depuis plus de 150 ans, on peut se dire que, eh bien, c'est probable que les actions continuent de faire quand même de belles performances dans le futur. Mais on ne peut pas prédire l'avenir, on n'a pas de boule de cristal. Et c'est aussi pour ça que la gestion passive qui s'appuie sur une diversification très large, donc la gestion passive que je défends sur cette chaîne, eh bien, va aussi investir sur des pays émergents, va aussi investir sur la Chine, par exemple, qui va très vite devenir peut-être la première puissance économique mondiale. Il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que les USA, il n'y a pas que non plus les grosses capitalisations. C'est pour ça aussi que la gestion passive va investir aussi dans des small caps, donc des petites capitalisations qui pourraient être les pépites de demain. Il n'y a pas que aussi des actions value à dividende, on peut aussi se tourner vers les actions croissance, les actions growth. Et puis, il n'y a pas non plus que les actions, on peut aussi se tourner vers d'autres classes d'actifs. Et donc, c'est quand même un gros pari que d'investir uniquement sur des actions américaines, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de se diversifier pour aller chercher des performances, même dans des régimes économiques qui ne sont pas la croissance économique sans inflation, comme on a pu le connaître. Et pour que votre portefeuille soit très bien diversifié et pour exploiter au mieux la puissance des intérêts composés, rien de mieux que des ETF capitalisants au sein de votre compte-titre ou au sein de votre PEA. La deuxième limite de ce calcul, c'est aussi l'inflation. On a pris ici dans le calcul 10% de performance pour les marchés boursiers, mais il faudrait effectivement retrancher l'inflation. L'inflation qui, pour l'instant, est assez faible, mais qui pourrait augmenter dans les mois, voire les années à venir, qui augmente déjà aux USA. Est-ce que ça va continuer sur le long terme ? Eh bien, c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans nos calculs. La troisième limite dont on n'a pas parlé, c'est les impôts. Donc, effectivement, si vous êtes sur PEA ou si vous êtes sur compte-titre, en tout cas, si vous êtes en France, eh bien, vous allez devoir payer des impôts. Donc, sur PEA, au bout de 5 ans, on va être à 17,2% de prélèvements sociaux à payer sur nos intérêts. Ça aussi, c'est à prendre en compte dans nos calculs. Sur compte-titre, on sera à 30%. Et ça aussi, c'est à prendre en compte dans nos calculs. Et puis, sur le compte-titre, vous aurez des impôts à payer sur les dividendes, sauf si vous utilisez des ETF capitalisants. Là, par contre, vous n'aurez pas d'impôts à payer sur les dividendes puisqu'ils sont réinvestis automatiquement, à part le prélèvement à la source. Donc, si on fait rapidement des simulations en prenant en compte la fiscalité et en prenant en compte l'inflation avec l'excel des intérêts composés, on avait vu qu'avec 5 euros par jour à 10% de taux annuels et pendant 37 ans, on obtenait nos 600 000 euros pour se verser 2 000 euros par mois. Quand même, une petite précision sur les 37 années. Actuellement, si vous êtes né après 1973, il faut quand même 43 ans de travail pour toucher une retraite à taux plein en France. Donc, quand même, ce 37 années, il est à en mettre en perspective avec la durée de travail nécessaire pour partir à la retraite. Ça veut dire que si aujourd'hui, si vous commencez, dès que vous travaillez, à mettre 5 euros par jour dans un portefeuille boursier qui se comporte avec un taux d'intérêt de 10%, au bout de 43 ans, vous obtenez quand même plus d'un million cent mille euros. Donc, si on repart sur notre simulation, on va quand même prendre en compte l'inflation. Donc, on va tabler sur 2% d'inflation par an. C'est ce que visent les banques centrales et notamment la BCE. Et donc, on voit qu'on n'est plus dans l'objectif des 600 000 euros. On verra encore ensuite la fiscalité qui va encore plus aggraver cela. Donc, encore une fois, par rapport à ça, deux choix, soit augmenter le nombre d'années, soit, eh bien, augmenter les versements mensuels. Donc, si on double, par exemple, notre effort d'épargne, là, on obtient 762 000 euros en capital total. Et avec les impôts, donc, avec un PEA de plus de 5 ans, vous obtenez 654 000 euros net. Et avec un compte-titre, vous obtenez 573 000 euros. Donc, avec le PEA, on a bien atteint l'objectif des 600 000 euros. Au passage, ici, on peut voir le gain d'impôt du PEA face au compte-titre, donc qui est quand même ici de 80 000 euros. Donc, vous pouvez faire vos propres simulations et vos propres scénarios en prenant en compte aussi la fiscalité ici avec cet Excel. Donc, le lien pour le télécharger est dans la description. La quatrième limite de cette règle des 4%, eh bien, c'est votre durée de vie. En fait, la règle des 4% avait été inventée à la base par William Bengen qui avait montré qu'un portefeuille équilibré avait 0% de chance de s'épuiser sur 30 ans, mais sur 30 ans seulement. Et si vous êtes adepte du mouvement FIRE ou si vous voulez prendre votre retraite anticipée, eh bien, vous ne voudriez probablement pas vivre de vos rentes seulement pendant 30 ans, mais plutôt pendant 40 ans, 50 ans et profiter de vos rentes jusqu'à votre mort. Et votre durée de vie est imprévisible. Et puis, vous ne pouvez pas prendre le risque de ne plus avoir d'argent à 70 ans. Donc, on va faire quelques simulations pour voir ce qui s'est passé historiquement. Donc, ce site permet en fait de faire des simulations. Donc, par exemple, si vous avez pris votre retraite anticipée en 1999, que vous aviez 600 000 $ dans votre portefeuille et que vous retiriez 24 000 $ par an, donc 2 000 $ par mois, avec un portefeuille à 80% en actions et 20% en obligations, on a juste même de l'inflation. Et puis, qu'on souhaite prendre notre tête à 50 ans et puis tenir au moins 20 ans avec notre portefeuille, au bout de ces 20 ans, on aurait quand même un portefeuille à 289 000 $. Donc, notre portefeuille, ce n'est pas du tout épuisé. Donc, tout s'est bien passé ici pour ce scénario. Si on prend toutes les années depuis 1871, donc ça s'est globalement très bien passé. Il n'y a aucun scénario, aucune année où on aurait pris notre retraite où ça se serait mal passé. Il faut quand même noter que voilà, on a juste utilisé pendant 20 ans. Donc, si on regarde, au lieu de regarder les trajectoires, on regarde les quartiles. Donc, on a 50% des scénarios qui se trouvent dans la zone verte ici et donc où ça s'est assez bien passé. La médiane est à 961 000 $. Donc, on a 50% des années où on a eu un portefeuille de plus d'un million de dollars à peu près et 50% des années où on a eu un portefeuille inférieur à 1 million de dollars au bout de ces 20 années, sachant qu'on est parti à 600 000 $ au début. Maintenant, si on souhaite, eh bien, augmenter et profiter de notre portefeuille boursier non plus pendant 20 ans, mais pendant 40 ans, eh bien, voilà ce qui se passe. Donc, on a par contre ici des scénarios, des années où ça s'est assez mal passé et où notre portefeuille s'est épuisé avant la fin de notre retraite anticipée, avant notre mort, entre guillemets. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'année 1973 où, eh bien, on s'est arrêté à 85 ans. Donc, on a pu vivre dans notre portefeuille pendant 35 ans, mais pas pendant 40 ans. Donc, ça permet de voir historiquement comment s'est comportée cette règle des 4% avec différents portefeuilles. Donc, vous pouvez simuler tout ça. Je vous mets le lien de ce site dans la description. Et en général, les années où ça se passe mal, c'est les années où, au début de votre retraite anticipée, il y a eu directement un krach boursier. Donc là, par exemple, en 1973, eh bien, c'était le choc pétrolier, le premier choc pétrolier. Voilà. Donc, si on prend d'autres années, donc voilà, il y en a où on a pu tenir que 28 ans ici. Puis, il y a d'autres années où, par contre, eh bien, ça s'est très bien passé, où on a fini avec un portefeuille à plus de 4 millions d'euros, etc. Donc, vous voyez quand même que le taux de succès est de 93%. Si on prend un portefeuille à 100% en action et 0% en obligation, le taux tombe à 92%. Donc, ce n'est pas en prenant un portefeuille plus volatile qu'on va avoir plus de chances de pouvoir vivre dans notre portefeuille boursier. Par contre, il existe des techniques dont je parle dans ma formation, je ne vais pas détailler ici, ça serait trop long, mais des techniques pour mettre plus de chances de son côté. Donc, des techniques développées par Vanguard et Morningstar notamment. Et puis, s'il y avait quand même une cinquième chose à dire sur cette règle, c'est qu'elle présuppose que vous allez prendre des décisions rationnelles, que vous allez tenir votre plan d'investissement et que vous n'allez pas lâcher, que vous n'allez pas vendre au pire moment, que vous allez résister face à des cracks, etc. Et évidemment, ça, en pratique, il y a beaucoup de particuliers qui font pas mal d'erreurs et qui prennent des décisions qui ne sont pas rationnelles, mais plutôt basées sur leur émotion. Donc, eh bien, si vous voulez vraiment appliquer cette règle des 4%, de toute manière, si vous voulez quand même faire quelque chose de bien en bourse, il faudra prendre des décisions rationnelles, il faudra éviter la partie émotionnelle dans vos prises de décision parce que ça, ça peut vous coûter pas mal d'argent et ça pourrait vite mettre un terme à votre retraite anticipée. Voilà donc pour cette règle des 4% qui est quand même assez controversée finalement. Alors, même si vivre de ses rentes n'est pas assuré avec la règle des 4%, l'investissement en bourse reste pour moi une opportunité à ne pas manquer pour son patrimoine et son avenir financier et un des meilleurs moyens d'exploiter la puissance des intérêts composés. Einstein aurait d'ailleurs dit «Celui qui comprend les intérêts composés les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie. » Et donc, même si votre portefeuille boursier ne vous permet pas de vivre votre retraite éternelle, eh bien quand même, ça va vous servir, ça va vous aider financièrement et ça peut vraiment décupler votre patrimoine financier. Si vous voulez faire des simulations, vous avez l'Excel offert dans la description pour faire donc des simulations de vos placements avec intérêts composés. Et puis évidemment, petit disclaimer, cette vidéo est à but pédagogique, ce n'est pas un conseil d'investissement. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Mathieu du coup de la chaîne S'investir. Abonnez-vous pour ne pas rater les autres analyses sur cette chaîne pour vos finances, pour vos investissements. Mettez un pouce bleu si ça vous a aidé. Ça m'aide beaucoup, moi, dans mon travail. Et puis, je vous laisse avec la vidéo sur les obligations pour faire un portefeuille équilibré. Ça peut être vraiment une bonne source de diversification si vous êtes à 100% action encore. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada